Salut tout le monde, premier octogone technologique, j'avais voulu faire cette revue plutôt pour les bonnes nouvelles ou en tout cas pour vous donner un petit peu de nouvelles vertigineuses, sympathiques, exaltantes et malheureusement on va attaquer sur une nouvelle plutôt négative et préoccupante même si j'aimerais aussi en tirer les perspectives à plus long terme. C'est une information qui a été publiée dans un média citoyen israélien qui s'appelle plus 972 mag, donc 972 étant l'indicatif téléphonique d'Israël, c'est Yuval Abraham son auteur, il démontre complètement l'immense pluralisme qu'il y a au sein d'Israël et qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui en Occident, en particulier sur ces questions là. On le voyait très bien dans la façon dont Areth, certes journal d'extrême gauche avec toutes les réserves habituelles connues sur ce sujet, avait pu traiter par exemple les événements du CET et leurs conséquences et la politique de Netanyahou et tirer dans le Likoud à peu près deux fois par jour, en moyenne, vraiment deux fois par jour, vous aviez deux articles par jour pour attaquer Netanyahou, ce qui est complètement inenvisageable dans tout l'extrême Occident aujourd'hui. Mais là, en l'occurrence, c'est encore mieux parce que c'est un média citoyen. Lesquels médias citoyens sont harcelés, bien sûr, en France et en extrême Occident ? En Israël, ils sont encouragés et vous avez donc ce Yuval Abraham dont on peut saluer le courage parce que dans le plus 972 mag, qui est une source que je vous recommande, c'est en anglais, il a balancé le dossier Lavender. Alors, qu'est-ce que c'est Lavender ? C'est une IA qui dirige les bombardements israéliens à Gaza. Ça, c'est un point très important. Diriger, bien sûr que techniquement, il y a des humains dans la boucle. Mais là, vous avez un système de ciblage, de reconnaissance, d'identification qui est capable, à terme, de diriger une frappe. Alors, on sait que c'est un énorme problème déontologique. IBM déjà mettait en garde dans les années 60-70 et pourtant, IBM avait participé à la guerre du Vietnam abondamment en désignant des cibles aussi, mais pas avec de l'intelligence artificielle, avec l'ancêtre de ce qu'on allait appeler le Big Data. IBM avait déjà déclaré une machine ne doit pas prendre décision parce qu'elle ne peut pas se retrouver devant un procureur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Par exemple, vous aviez Air Canada qui avait un chatbot. Alors, rappelez-vous, c'était de bon ton, c'était chic, il y a une demi-douzaine d'années, de dire que les chatbots n'étaient pas de lire. Voilà, c'était chic, c'était de ce que j'appelle de la guilchite dans mes travaux sur les dérives un petit peu de l'académisme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez deux, trois collègues, c'est évidemment guilchite, c'est le nom que j'ai donné, mais bien avant moi, des gens comme Bourdieu avaient cerné le problème. Et Bourdieu avait même écrit un bouquin sur Homo academicus. En gros, dès que vous avez deux, trois collègues qui ont donné le là, c'est extrêmement dur de dire le contraire. Et donc, vous aviez deux, trois academicards qui, pour se faire mousser, avaient dit dans les années, milieu 2010, vous savez, ma chère, les chatbots, ce ne sont pas des IA. Et puis du coup, il fallait penser comme eux. Puis c'était devenu un comportement collectif irrationnel et stupide, mais c'était devenu la norme. À chaque fois que vous entriez dans un débat en IA, il fallait commencer par faire votre profession de foi en disant un chatbot n'est pas une IA. Bon, aujourd'hui, on a ChatGPT qui est un chatbot, qui est la plus grosse IA commerciale au monde et qui a fait faire des millions à Microsoft. Je reviens là-dessus aussi parce que oui, contrairement à ce qui a été dit, bien entendu que ChatGPT est sous contrôle de Microsoft aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'ils ont pu embraconner les employés, même si c'était une fondation. Et de toute façon, Elon Musk attaque ChatGPT en justice pour tromperie parce qu'il considère que la fondation OpenAI a violé les accords qu'elle avait avec lui, puisqu'elle était censée développer des logiciels open source pour le bien commun sans but commercial. et que c'est pour ça qu'Elon Musk lui avait donné des centaines de millions et qu'aujourd'hui, elle se vend vulgairement à Microsoft. Lequel Microsoft est passé devant Apple en bourse ? Précisément parce que les investisseurs tablent sur les perspectives de l'intégration de l'IA, notamment dans Bing, dans Edge, le navigateur de Microsoft. Et en effet, Google aujourd'hui est sur la sellette parce qu'il y a eu le scandale Lambda, le système d'intelligence artificielle de Google dont un des ingénieurs avait déclaré qu'il était sentient, qu'il était conscient de lui-même et qu'il avait mené à sa mise hors service. Et avec tout ça, Google a pris du retard. Et aujourd'hui, c'est Microsoft qui domine via OpenAI, via ChatGPT, mais qui, très concrètement, est dirigé par Microsoft. Alors, je ferme cette parenthèse pour l'instant, mais elle est très importante dans le contexte de la vendeur parce que, en fait, des IA, aujourd'hui, sont utilisés à des fins militaires. Qu'est-ce que c'est fondamentalement ? On va prendre, par exemple, un LLM, un Large Language Model. Vous avez plein d'autres modèles d'IA. Vous avez les systèmes experts, vous avez les algorithmes génétiques, les algorithmes évolutionnaires qui sont aujourd'hui beaucoup moins disponibles commercialement. En fait, ChatGPT a percé parce que c'est vraiment très large comme application commerciale. Mais on peut voir un LLM, un Large Language Model, ce qui est le cas de ChatGPT, comme un grand bibliothécaire, en fait, comme un bibliothécaire qui a lu tous les livres de sa bibliothèque et qui est capable de vous proposer une interface quasi humaine, d'où les ChatBots, à vos questions. Donc, vous vous posez une question à un bibliothécaire qui a tout lu, qui connaît les pages et qui peut vous donner les sources, même s'il est possible de faire des hallucinations. C'est un des grands problèmes, d'ailleurs, des Large Language Model. On va y revenir aussi parce que c'est un des problèmes déontologiques de leur donner des responsabilités militaires, même si, en l'occurrence, Lavender n'est pas qu'un Large Language Model, loin s'en faut. Mais comme IBM avait dit, on ne doit pas laisser une machine prendre des décisions parce qu'une machine ne peut pas comparaître devant un juge, sauf que pendant la guerre froide, on avait déjà des machines qui pouvaient prendre des décisions en cas d'attaque nucléaire. Les frappes de décapitation avaient mené... La perspective de frappe de décapitation, il n'y en a jamais eu, avaient mené le développement d'intelligences artificielles capables d'ordonner une frappe nucléaire. Et ça, bien sûr, ça avait d'entrée de jeu ouvert la boîte de Pandore qui était de dire, bon, on aura des machines qui vont prendre la décision de tuer des gens. Et pas un mort, des méga-morts, le terme qui était utilisé par la Rand Corporation à l'époque, qui l'a inventé d'ailleurs pour donner une sorte d'abstraction mathématique à la guerre nucléaire. On a des méga-morts, méga-death. C'est devenu d'ailleurs le nom d'un groupe de métal connu. Alors, je vous donnais des cas d'intelligence artificielle qu'on a pu déconner, mais de façon un peu vénielle, pas mortelle. Par exemple, vous avez le chatbot d'Air Canada qui a donné de mauvais conseils à des clients. Air Canada s'est tout de suite désolidarisée, a fait savoir à des juges commerciaux que non, ce n'était pas important, que c'était un chatbot et que ça ne représentait pas Air Canada. Les juges commerciaux l'ont dit, écoutez, mais brave, à partir du moment où vous avez mis ce bot dans votre relation client, c'est votre problème. Si ce large language model, qui est donc une IA, contrairement à ce que des débilos académicares avaient pu dire par mode, vraiment par mode, mais bon, comme c'était les experts, les gens reprenaient ça, mais c'était purement de la mode, méfiez-vous bien de ça. C'est ça la guilde-cheat, la foutaise de guilde, la bullshit de guilde. Eh bien, en fait, cette IA avait été responsable et Air Canada a dû payer, elle a dû indemniser et ça a fait jurisprudence. Donc là, on a un problème parce que, bien sûr, ce n'était que pour du commercial, etc. Puis ce n'était même pas des sommes colossales quand le chatbot d'Air Canada a déconné. Mais là, c'est des vies humaines. Donc on a un journaliste citoyen, courageux, en Israël, qui a balancé le dossier. Là, je cite l'article. Donc l'article, c'est dans www.972mag.com. Et donc, c'est la source qui a été reprise par le Guardian, qui est en train d'être discutée. Bien sûr, dans le contexte actuel des tensions entre l'Iran et Israël, ce n'est pas vraiment la première page des journaux, mais c'est quelque chose de générationnellement important. Parce que là, vraiment, on met sur la table une IA qui peut cibler, qui peut poser des cibles sur la tête de personnes, avec toutes les conséquences ou non-conséquences juridiques que ça peut avoir. Même si on a déjà eu des humains, des victimes humaines d'une IA armée, même si vous avez certaines personnes qui continuent à militer pour l'interdiction des robots armés, c'est une très bonne chose. Même si vous vous dites, vous savez, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous dire, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien de se battre, par exemple, aux Nations Unies, pour créer des standards où fondamentalement les robots armés ou les IA armés seront interdites, parce que de toute façon, des gens vont le faire. Non, en fait, c'est très intéressant parce que ça vous donne un précédent pour plaider quand vous êtes avocat juriste. Ça vous donne une base, et c'est très important de l'avoir, parce que vous pouvez du coup placer votre interlocuteur ou votre adversaire du mauvais côté de la barrière morale. C'est une très bonne chose, et bien entendu, ce n'est pas parce que la bombe atomique existait que des gens comme l'Inus Pauling ou bien sûr Oppenheimer n'ont pas milité contre sa prolifération. Donc la prolifération des IA armées est un vrai sujet, et il faut continuer à militer contre, malgré, en effet, l'actuel lancement de ces technologies. Alors, je cite donc « L'article, l'armée israélienne a marqué des dizaines de milliers de Gazaouis comme suspects d'assassinats en utilisant un système de ciblage par IA avec une surveillance humaine faible et une politique permissive pour les victimes », révèle Plus 972 Magazine et Local Call. En 2021, un livre intitulé « L'équipe homme-machine, comment créer une synergie entre l'intelligence humaine et artificielle qui révolutionnera notre monde » a été publié en anglais sous le nom de plume « Brigadier général YS ». Dans ce document, l'auteur, un homme dont nous avons confirmé qu'il est l'actuel commandant de l'unité d'élite des renseignements israéliens, 8200, plaide en faveur de la conception d'une machine spéciale capable de traiter rapidement d'énormes quantités de données pour générer des milliers de cibles potentielles pour l'armée. C'est toujours l'article 972 Mag que je cite. « Une telle technologie, écrit-il, résoudrait ce qu'il décrit comme un goulot d'étranglement humain pour la localisation des nouvelles cibles et la prise de décision pour approuver les cibles. Il s'avère qu'une telle machine existe réellement. Une nouvelle enquête menée par Plus 972 Magazine et Local Call révèle que l'armée israélienne a développé un programme basé sur l'intelligence artificielle, connu sous le nom de Lavender, dévoilé ici pour la première fois. Selon 6 officiers de renseignements israéliens qui ont tous servi dans l'armée pendant la guerre actuelle dans la bande de Gaza et ont été directement impliqués dans l'utilisation de l'IA pour générer des cibles d'assassinats, « Lavender a joué un rôle central dans le bombardement sans précédent de palestiniens, surtout au début de la guerre. » Tout ce que je vous lis là, c'est l'article de 972 Mag, que je salue bien sûr. « Selon les sources, son influence sur les opérations militaires était telle qu'elle traitait essentiellement les résultats de la machine comme s'il s'agissait d'une décision humaine. Formellement, le système Lavender est connu pour marquer tous les membres présumés de la branche militaire du Hamas et du djihad islamique palestinien, y compris ceux de Baran comme cible potentielle de bombardement. Les sources ont déclaré à « plus 972 et local call » que pendant les premières semaines de la guerre, l'armée s'est presque entièrement appuyée sur Lavender qui a surveillé jusqu'à 37 000 palestiniens considérés comme des militants présumés, ainsi que leur maison en vue d'éventuelles frappes aériennes. Je continue. Au début de la guerre, l'armée a largement autorisé les officiers à adopter les listes des victimes de Lavender sans aucune obligation de vérifier minutieusement pourquoi la machine avait fait ses choix, ni d'examiner les données brutes des renseignements sur lesquels ils étaient basés. Pourquoi ? Parce que vous avez ce fameux goulot d'étranglement humain, à savoir trop de données, et donc un humain ne peut pas tout gérer. Alors là, ce sont mes commentaires. D'une part, l'IA a des hallucinations, c'est sa nature même, même si c'est un excellent bibliothécaire, l'IA peut avoir des hallucinations. Je vous ai parlé du cas du chatbot de Air Canada, mais imaginez maintenant quand vous avez cette quantité de données. D'autant plus que quand vous demandez à une IA d'aller vite, elle a, toutes choses égales par ailleurs, plus de chances d'avoir des hallucinations. Autant une hallucination pour Air Canada dans un remboursement de billets, ce n'est pas très grave, autant une hallucination pour une frappe qui va être destinée à tuer des gens, c'est évidemment gravissime. Évidemment gravissime. Mais c'est pour ça que vous avez ces courageux journalistes israéliens qui balancent le dossier. On ne peut pas les remercier assez de mettre ce dossier sur la place publique. Je continue à le lire. Une source a déclaré que le personnel humain ne servait souvent que de tampon pour les décisions de la machine, ajoutant que normalement, il ne consacrait personnellement qu'environ 20 secondes à chaque cible avant d'autoriser un bombardement, juste pour s'assurer que le lavender, le lavender, c'est le nom de la couleur de marquage, un peu comme Crimson ou Vermillon, etc. Écarlate. Là, c'est une cible lavender. La cible marquée est un homme. Et ce, même si l'on sait que le système commet ce qui est considéré comme des erreurs dans environ 10% des cas et qu'il marque occasionnellement des individus qui n'ont qu'un faible lien avec des groupes militants, voire aucun lien du tout. De plus, l'armée israélienne a systématiquement attaqué les individus ciblés alors qu'ils se trouvaient chez eux, généralement la nuit, alors que toute leur famille était présente, plutôt que pendant le déroulement d'une activité militaire. Selon les sources, cela s'explique par le fait que, du point de vue du renseignement, il était plus facile de localiser les individus dans leur maison privée. Des systèmes automatisés supplémentaires, dont un appelé Where's Daddy, également révélés ici pour la première fois, ont été utilisés spécifiquement pour traquer les individus ciblés et commettre des attentats à la bombe lorsqu'ils pénétraient dans les résidences de leur famille. Voilà donc pour le dossier sur Lavender. Vraiment, j'insiste, vous avez l'aspect sociologique. De la même façon que ce sont des hauts fonctionnaires israéliens qui ont fuité que l'administration Netanyahou avait envisagé de virer la totalité des Gazaouis pour les mettre en Égypte très loin, eh bien là, vous avez des fonctionnaires et des journalistes israéliens qui révèlent quelque chose qui leur paraît moralement inacceptable et qui font la part des choses entre ce qu'ils considèrent comme être la loyauté qu'ils doivent avoir envers leur pays, envers leur nation, dans l'armée de laquelle ils ont servi évidemment et parce que c'est des gens qui vivent en Israël. En l'occurrence, ce n'est pas des expats qui n'ont pas fait leur service militaire, qui vivent à Miami, que sais-je. Et qui sont d'ailleurs très souvent, pour compenser, beaucoup plus virulents que ceux qui sont sur le terrain. Mais là, vous avez des gens qui ont servi dans l'armée, qui sont source de cette investigation et vous avez l'auteur, donc Yuval Abraham, qui est source aussi. Ceux en parlant de quoi ? Vous avez un autre Yuval, Noël Yuval Harari, qui avait dit, je cite, « La bande de Gaza est un terrain d'expérimentation pour le big data ». En gros, ce qui s'y passe pourrait se passer à l'échelle mondiale. C'est ce qu'il a déclaré au Forum économique mondial devant Klaus Schwab, sans un accro dans la voix. Et dans le cas d'Harari, il faut lui reconnaître une chose, pas forcément comme une vertu ou un vice, mais comme un fait. Il est athée, il est complètement athée. Il n'a pas les préoccupations eschatologiques récentes que certains ont pu avoir. Non, non, Harari, il est vraiment athée, matérialiste. Il est dans la branche sociologique que les Israéliens de l'intérieur des terres appelleraient les mangeurs de sushis de Tel Aviv. Et il avait balancé ça. Voilà, bien sûr, ce qui se passe à Gaza, d'un point de vue big data seulement, c'était bien sûr avant les attentats du CET qu'il avait déclaré ça, peut être étendu à l'échelle mondiale. Vous imaginez le niveau de gravité. Alors, comme je vous le disais, la militarisation des IA, malheureusement, elle n'est pas nouvelle. C'est très important de s'en préoccuper. C'est pour ça que j'ai voulu faire le premier octogone tech là-dessus. Mais elle n'est pas nouvelle, puisque au départ, l'intelligence artificielle et puis les systèmes experts et les autres systèmes d'apprentissage machine ont été massivement financés par l'armée américaine pour des préoccupations de riposte nucléaire en cas de frappe de décapitation. C'est-à-dire, Washington est tombé, on n'a plus personne pour prendre la décision rapidement de lancer une arme atomique, mais on doit garantir la destruction mutuelle assurée, la MAD, Mutually Usher Destruction. Et pour ça, il faut soit ce qu'on appelle un dispositif de main morte, que vous avez en Russie, qu'avec le système Périmètre, et que vous aviez donc très certainement aux États-Unis, même si en général, on ne déclarait pas officiellement qu'on l'avait, parce qu'il y avait des problèmes politiques à ça, mais il fallait quand même faire savoir à l'ennemi qu'on l'avait. Ça se faisait par des fuites, ça se faisait par des ondits. Et donc, un dispositif de main morte, c'est bien sûr un système qui lancera des bombes atomiques, quoi qu'il arrive, même si aucun humain ne peut l'activer. Et ça pouvait donc inclure ce qui est décrit dans le film Docteur Folamour et qui est une réalité technologique, à savoir la possibilité de raser la planète, enfin de raser, d'émettre des éléments radioactifs dans la haute atmosphère qui ont une très longue demi-vie, et que ces éléments garantissent 150 ans de radiation à l'échelle de la surface du globe, et fassent donc que les seules formes de vie qui pourraient rester à la surface du globe seraient marines ou cavernicoles, et que bien entendu, l'immense majorité de l'humanité aura été rayée de la carte. Et Vladimir Poutine l'avait même un peu évoqué dans une fameuse interview, où il avait dit, « Bon, vous savez, un monde sans la Russie, est-ce que c'est un monde qui vaut la peine d'exister ? » Il l'avait dit avec un regard froid assez flippant. Donc, ça existe. Maintenant, vous l'aviez aussi pour le ciblage. Alors, c'est le name and shame, c'est les méthodes, vous savez, avec tout un tas d'organisations comme l'Institute for Strategic Dialogue qui est spécialisée là-dedans, et qui vont donc faire des fiches, qui vont faire du naming and shaming sur certaines personnes. Ça avait été le cas sur le professeur Perron, sur Didier Raoult, et sur d'autres, et qui vont déchaîner tout un réseau de collaborateurs, et le mot est très bien choisi, pour attaquer des personnes. Eh bien, maintenant, on sait que l'IA va participer à ça pour faire des cartographies, du big data et du ciblage aussi. C'est-à-dire que là, on a un lavande, en l'occurrence à Gaza, ce qui signifie que c'est un mort en sursis et qu'il va être tué par une frappe. Mais vous avez aussi des lavandes maintenant médiatiques. Vous avez des lavandes sur lesquelles on doit faire du character assassination qui doivent être ciblées. Vous avez eu, bien sûr, Juan Branco dans ce cas. Mais encore une fois, Didier Raoult, le professeur Perron, Anne-Laure Bonnel, qui l'a été massivement, par des réseaux, en fait, qui sont les mêmes et qui ont un ciblage recoupant. Et c'est même assez marrant de voir que certains se font appeler franc-tireurs. Alors, en l'occurrence, c'est même le nom d'un magazine qui a très peu de lecteurs, mais qui appartient au groupe Crétinsky, le grand oligarque du charbon, un homme hautement sulfureux sur lequel, bien entendu, ce magazine n'a jamais osé écrire. Ça va de soi. On ne va pas mordre non plus la main qui nous nourrit. Eh bien, cette idée même de franc-tireur, c'est ça. C'est le terme élégant pour des gens qui ne se sont jamais battus de leur vie, pour sniper, concrètement. C'est-à-dire, on va vraiment essayer d'assassiner le caractère d'une personne et sa réputation et sa présence sociale. Et on voit ces réseaux, la façon dont ils fonctionnent. Eh bien, je peux vous confirmer qu'à une certaine hauteur dans ces réseaux, vous avez des IA aussi qui sont utilisés. Et qu'en fait, le modèle Lavender pour Gaza, il existe à l'échelle internationale. D'ailleurs, c'est pas par Israël, c'est ça le point. C'est qu'en fait, cette technologie, ce type de technologie est développé aux États-Unis, mais aussi largement en Chine, ça va de soi, très certainement en Russie, et en fait, va devenir une sorte de norme. Dans le cas chinois, bien sûr, c'est certain et c'est très avancé parce que vous avez le crédit social, vous avez le suivi de la population. Mais on avait mis en garde, bien sûr, comme lanceur d'alerte pendant la crise Covid, de ce qu'on avait un risque réel. Et Harari l'avait affirmé de façon totalement péremptoire. et même l'appelait de ses voeux, en réalité, d'avoir un suivi général. Et c'est pour ça que ces courageux journalistes de plus 972 sont allés faire le travail et sonner l'alerte alors que c'est censé être leurs ennemis dont ils parlent. C'est Gaza, on parle d'Israéliens, ce sont des journalistes israéliens qui ont servi ou qui servent dans le Sahel. Et pourtant, ils sonnent l'alerte parce qu'ils voient très bien les conséquences déontologiques majeures que ça peut avoir. La miguitarisation de certaines technologies, comme je vous l'ai dit, l'IAS n'est qu'une bibliothèque, et du coup, un bibliothécaire. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un moteur de recherche et puis maintenant, vous avez quasiment un humain, d'où l'idée du chatbot, qui peut vous répondre de façon structurée et qui a lu l'essentiel de la bibliothèque, mais qui peut se tromper, mais qui peut avoir des hallucinations qui n'est pas du tout infaillible. Eh bien, les technologies de grandes bases de données ont été détournées par la CIA. On le sait avec Intellipédia. D'une part, vous avez le cofondateur de Wikipédia qui a déclaré officiellement dans une interview « Je ne fais plus confiance et vous ne devriez plus lui faire confiance non plus parce que Wikipédia est infiltrée par la CIA et le FBI et c'est son cofondateur qui le déclare péremptoirement et publiquement. » D'autre part, vous avez une technologie qui s'appelle Intellipédia qui est revendiquée aujourd'hui par la communauté du renseignement américaine dans laquelle vous avez un fichage comme une fiche Wikipédia sur les personnes ciblées. C'est fascinant parce qu'en fait, vous avez une sorte de fusion entre Intellipédia et Wikipédia. C'est-à-dire que quand vous voulez faire du caractère assassination sur quelqu'un, on l'a vu sur Elon Musk quand il a racheté Twitter, on l'a vu bien sûr sur Juan Branco et on l'a vu sur tant d'autres, eh bien vous avez une sorte de fusion pour ne pas dire même que leur fiche Intellipédia serait précurseur. C'est-à-dire que vous avez en amont la fiche Intellipédia et ensuite, elle va fuiter, suinter, percoler dans la fiche Wikipédia. C'est gravissime. C'est quelque chose qui est totalitaire, qui est absolument gravissime et qui est une violation patente des droits de l'homme. Mais à force de l'accepter, on se retrouve avec du naming and shaming et des dérives très graves de l'IA. Donc, je remercie vraiment l'équipe de Plus972 et voilà pour la version publique de l'Octogone Tech. Je voulais vraiment ouvrir là-dessus. Bien sûr, on parlera dans les autres Octogone Tech de nouvelles plus agréables, vertigineuses et inspirantes. Mais là, il était évidemment impératif que l'on fît un petit Octogone Tech public sur ce sujet. On continue bien sûr après sur d'autres avancées de l'IA et d'autres nouvelles technologiques pour les abonnés qui nous soutiennent. Encore merci d'ailleurs parce qu'avec le shadowban ultra brutal de Google sur la chaîne principale, c'est absolument essentiel d'avoir votre soutien. Donc, je ne saurais trop vous remercier. sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada